Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon on se retrouve aujourd'hui pour apprendre l'aquarelle et le tuto numéro 3 et bien aujourd'hui on va faire un exercice à nouveau un petit peu différent là ça va être vraiment mouillé dans le mouillé donc j'ai pris une feuille, enfin je l'avais préalablement collée il y a un bon moment donc c'est une feuille qui est collée sur ses quatre côtés par contre comme c'était vraiment très grand et que du coup je n'arriverais pas à rentrer la palette donc j'ai tracé au crayon, alors assez fortement, j'espère que ça ne va pas se délaver tout à l'heure quand je passerai l'eau sinon vous m'en excuserez donc c'était pour bien vous signifier le format qui est nettement plus petit et puis que vous vous rendez bien compte de ce format j'ai fait un 22-28, ça correspondait au collage enfin bref, ça rentrait à peu près dans ce qu'il me fallait alors on va passer vraiment 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 de l'eau j'aurais pu pour cela prendre un de mes eggbrush sans aucun problème pour passer l'eau mais vu que je ne vais pas m'en servir après pour ce tuto je vais tout simplement passer de l'eau avec un de mes pinceaux Aquarellis donc à la limite je pense qu'il est presque préférable de travailler debout là au moins pour commencer passer l'eau, on peut le faire assis mais pour ce qui est de poser les couleurs après c'est presque plus facile on a plus de recul en le faisant debout, enfin ça c'est vous qui voyez alors j'ai fait quelques croquis, j'en ai même fait plutôt pas mal parce que justement je pars sur une idée assez simple je vous mettrai la photo qui m'a un petit peu servi de référence puisque je voudrais quelque chose de très flou mais je voudrais un arbre donc je vais vous mettre la photo et puis du coup j'étais partie sur un autre arbre enfin moi j'ai fait pas mal de croquis sur des petits bouts de papier pour essayer de voir un petit peu comment j'allais mettre mes foncés, mes clairs je sais plus où et voilà donc j'ai un petit peu cherché tout ça voilà je suis restée au final sur cet arbre j'ai pris ma palette habituelle ça doit rentrer dans l'image étant donné que je vais me servir uniquement de l'oreoline qui est ici, du lac de garance rose qui est là et du bleu de cobalt alors bien entendu à nouveau je répète on pourrait faire avec d'autres couleurs mais je préfère continuer à travailler avec ces couleurs pour bien déjà quand on arrive à mélanger ces trois couleurs on est déjà pas mal avancé et puis aussi pour bien que vous sentiez la transparence etc. j'espère que cela vous convient mais je tiens vraiment à rester dans un thème débutant parfois lorsque je pars sur des vidéos débutants et que j'ai un peu trop de couleurs mais à la fois je me laisse entraîner et ça peut paraître un petit peu compliqué bien que ces vidéos si vous les trouvez trop compliquées il me semble moi que c'est quand même intéressant de les regarder parce qu'on apprend toujours une petite ambiance d'aquarelle je dirais donc je vais tout de suite commencer par poser de l'eau alors ça va dépasser le format que j'ai tracé je vais mal nettoyer mon pinceau ça c'est une autre histoire donc je vais bien passer de l'eau j'essaie de ne pas trop frotter le crayon gris parce que je pense que ça va se délaver alors à la limite on peut tout à fait passer la feuille sous l'eau moi je suis installée donc je ne vais pas le faire mais c'est tout à fait possible donc je mets beaucoup d'eau comme je vous ai montré la semaine dernière il faut incliner son support pour regarder si on a bien passé l'eau partout notamment aux endroits qu'on le souhaite donc là moi ici c'est sur toute la feuille je ne veux pas trop dépasser mon trait de crayon là parce qu'effectivement ça grisaille alors surtout ne faites pas un gros trait de crayon comme ça je me permets de vous le rappeler donc voilà moi je me baisse je vois qu'ici je n'en avais pas mis alors si vous ne savez pas en coller le papier il faut tremper totalement le papier dessus, dessous à l'oeil je ne sais pas mais enfin ça peut bien être 30 secondes de chaque côté ensuite on le pose sur le support au préalable on a préparé du papier gommé et on colle aux quatre coins et puis on passe un petit coup d'essuie-tout sur le papier pour éviter qu'après que ça se décolle sur le papier gommé pour éviter que ça se décolle alors j'ai fait une vidéo sur le thème si ça vous intéresse mais enfin ce n'est pas un exercice agréable et ce n'est pas un exercice non plus très simple ça arrive souvent que ça se décolle ou alors que ça gondole malgré tout une fois qu'on a passé notre eau on se penche à nouveau j'ai encore une ratée là pour regarder, surveiller un petit peu l'évolution de l'humidité sur le papier alors si ça fait un petit lac on attend que ça pénètre et donc quand c'est bien brillant mais qu'il n'y a plus ce petit lac par-dessus on peut commencer alors je vais faire je vais commencer par le bleu je vais suivre donc ça va être tout mouillé ça va être hyper flou vous vous en doutez bien il ne faut pas trop patrouiller il faut plutôt déposer la couleur alors pensez bien que ça va vraiment vraiment s'atténuer au niveau de la couleur n'oubliez pas alors j'aimerais que ce soit un petit peu plus foncé ici alors là je suis dans ce qui représente le ciel alors c'est mouillé on ne craint pas grand chose si vous trouvez que le mouvement du pinceau ne vous plaît pas trop on peut y revenir on a l'impression que ça avait déjà séché ce qui était un petit peu fort quand même je vais partir en jaune jaune auréoline je vais un petit peu reprendre le dessin de mon arbre parce que je vais faire l'arbre je vais le faire en jaune en espérant que le papier n'est pas encore séché étant donné que je veux que ce soit extrêmement flou mouillé vous avez vu en haut là c'est même à la limite c'est très joli je pourrais tout à fait et c'est pas dit que je ne me le laisse pas comme ça d'ailleurs et je peux tout à fait laisser un blanc ici d'ailleurs je ne l'avais pas prévu mais pourquoi pas je peux si je veux comme je vous le disais mettre un petit coup de vapeau alors en haut je ne vais pas toucher tout simplement parce que j'aime bien mais je peux encore intervenir c'est mouillé aucun problème imaginons donc je vais avoir mon arbre ici ici j'ai de l'herbe donc je peux venir faire des je peux venir travailler dedans je ne sais pas ce qu'il va y avoir ça va être assez simple ça va être assez simple ici je trouve que c'est un petit peu bleu par rapport à mon ambiance je rajoute du jaune donc je vais travailler pour l'instant cette espèce d'herbe que j'imagine devant que je ne l'ai pas du tout dans les yeux c'est uniquement dans ma tête je vais juste le travailler j'ai un pinceau que j'aime beaucoup pour faire ça je le connais sous le nom de Tréna c'est un pinceau qui finit très très fin comme ça donc on peut venir tirer la couleur foncée vers le clair par contre assez souplement c'est justement l'intérêt d'ailleurs de ce pinceau si je trouve que je n'ai pas assez de foncée je peux rajouter du bleu je vais juste le déposer comme ça je peux même faire un petit peu des graphismes dedans moi ce que je voulais c'est une couleur foncée pour venir animer cette première partie je pourrais tout à fait travailler totalement dans le mouillé là j'ai une espèce de forme assez fermée j'en profite pour l'ouvrir avec mon pinceau si je trouve que j'aime bien quelque chose mais que je trouve qu'il y a trop par exemple ici il y a trop de peinture je viens avec mon pinceau absorber un peu de peinture alors ça va reprendre ses droits c'est encore très mouillé il faudra surveiller ça un peu plus tard je peux à l'inverse en rajouter une couleur par exemple une forme me plaît et bien je vais déposer du bleu par exemple dans cette forme histoire de la de la raviver de donner un petit peu plus d'importance à une forme qui me plaît voilà alors je vais m'arrêter là pour l'instant on peut aussi bien sûr c'est connu mais les effets sont assez sympas du sel je vais en poser un peu dans la couleur je vais éviter mes tracés parce que je les aime bien je voudrais pas en mettre que là donc pourquoi pas ici bien que j'ai très peu d'humidité mais bon dans l'idée vous m'avez comprise alors j'espère que là c'est assez mouillé parce que je voudrais travailler un petit peu le ciel le ciel pardon travailler un petit peu l'arbre pendant que c'est encore mouillé je vais prendre un bleu de cobalt mais je ne vais pas le je vais plutôt le faire assez dilué alors j'espère que ça n'a pas trop séché sinon j'aurai le droit à une auréole et je vais venir dessiner du moins effleurer mon papier pour marquer un petit peu les foncés de mon arbre je vais surtout insister dessous je vais même commencer à tracer le le tronc par exemple encore c'est pas dit du tout que ça restera comme ça parce que l'eau vous l'avez bien compris si vous avez commencé à peindre fait un peu ce qu'elle veut donc je vais continuer à tracer ça alors suivant l'humidité que j'ai dans le pinceau et bien ça fait tout à fait un effet différent alors vous tenterez l'expérience si vous le souhaitez mais vous verrez qu'on n'a pas du tout le même résultat si on est debout ou si on est assis on n'a pas du tout du tout du tout le même mouvement et du coup le graphisme peut même être beaucoup plus souple d'ailleurs si on est debout alors pour moi la lumière vient de droite je viens de le décider à l'instant je vais penser à m'effoncer etc mais je n'ai pas pensé à ma lumière donc là vu l'humidité du papier ça fait des espèces de de petites étoiles de froid je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment décrire je vais travailler un petit peu alors je suis toujours complètement dans le mouillé là j'ai ici une belle flaque j'en ai une ici qui malheureusement me fait une sorte d'auréole parce que j'ai le papier qui a gondolé qui fait un creux je vais essayer d'arranger ça après alors je vais toujours avec le bleu de cobalt en fait je cherche à lier mon arbre avec la partie en bas la partie d'herbe ou de végétation j'essaie de lier ça alors pour ceux qui aiment l'hyper réalisme ou même le réalisme c'est vrai que le mouillé dans le mouillé c'est pas peut-être pas le plus adapté alors j'essaie d'avoir un bleu de cobalt légèrement plus léger pour donner un petit peu de volume à mon arbre alors je garde quand même mon image parce qu'elle me permet de je m'appuie un peu dessus quand même j'ai pris un bleu un tout petit peu plus pâteux pour redessiner à nouveau mes branches qui se sont complètement diffusées et qui vont certainement encore une fois se diffuser alors si je veux que ça ne se diffuse pas que ça se marque un peu que la place dans mes branches reste il faut simplement que j'attende que l'humidité diminue je ne veux pas faire trop 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 de branches je préfère que ça soit voilà quelques lignes directrices comme ça mais ça c'est un choix personnel je vais reprendre un peu de bleu pour à nouveau travailler l'arbre enfin les végétations et que ça soit très bien c'est vraiment à nouveau j'attende il y a l'air qui m'a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai laissé sécher le papier ainsi que tout ce qu'il y a dessus pendant environ une heure. Alors il y a des endroits où c'est sec, ici par exemple ça paraît sec, mais il y a quand même encore de l'humidité sous le papier. Donc je vais poser un léger lavis dans les bleus, je pense, ou du moins bleu-vert, enfin un peu plus foncé devant, pour donner un petit peu de structure. Alors si vous débutez, moi je dirais qu'on pourrait même tout à fait le laisser comme ça, enlever le sel qui est ici et puis le laisser comme ça. Alors c'est toujours très joli les effets du sel. Bon là ça l'est un petit peu moins parce que ça fait une espèce de petite grappe à cet endroit-là, on se demande ce que ça y fait. Du coup, comme mon papier est un petit peu humide, je vais essayer d'enlever ça parce que bon là franchement c'est pas topissime. Alors l'enlever totalement, je ne sais pas, mais au moins un petit peu l'arranger quand même. Alors j'ai une eau qui n'est pas propre, donc prendre une eau propre pour faire ça. Voilà, c'est déjà plus discret, ça va mieux. Donc, alors si je voulais vraiment quelque chose de plus foncé, il faudrait que je prenne un autre bleu. Le bleu de cobalt ne fonce pas énormément. Alors pour deux raisons, je ne vais pas le prendre. Déjà je suis dans une vidéo où j'ai choisi de partir sur trois couleurs et de ne pas élargir trop le spectre des couleurs. Donc ok. Et puis en plus, si d'un coup je partais enfoncée, là maintenant, je pense que ça ferait pas terrible. Pour faire simple, on va faire un essai avec un bleu Windsor qui est déjà beaucoup plus lumineux. Je pense que ça mettrait un petit peu l'équilibre par terre. Voilà. Donc, je reviens à mon bleu de cobalt et je vais le faire assez léger quand même et venir peut-être faire des gris gris par-dessus. Alors bleu de cobalt ou vert, je ne sais pas. Pour l'instant, je commence en bleu. Je me suis mis de la colle sur les doigts qui viennent, je ne sais pas où. Soit on pose, on arrange après son graphisme. On peut aussi poser un petit peu d'eau avant. Mais il faut faire attention, ça risque peut-être de faire des... d'ouvrir des blancs à des endroits non désirés. Donc attention. Alors, je voudrais... Je veux pas de ce petit gris gris, en fait. Alors, j'ai le jaune dessous, donc du coup, ça me fait du vert, ça va bien. Alors, je pose le papier, le pinceau assez à plat pour éviter justement les petits gris gris, comme j'ai fait ici, que je n'aime pas. Alors, je pense qu'il vaut mieux éviter de poser de l'eau dessous. Je pense que ça va faire des... plus des auréoles, plus de risque d'auréoles qu'autre chose. Si votre papier est surtout encore mouillé comme ça, moi je sens l'humidité dessous. On peut reposer un peu de bleu, par exemple, dans une zone mouillée pour redonner un petit peu de... de richesse dans les verres. On va les rendre un petit peu différents, je ne sais pas si vous le voyez à l'image. On va venir mettre aussi à nouveau de l'oréoline. Alors, je regarde mon image de référence. Non pas que je vais la copier, mais pour voir un petit peu où je pourrais faire ressortir des foncés. Enfin, des foncés. Ce qui est le plus foncé dans mon aquarelle. Il y a du jaune, je peux venir retravailler tout ça. Je ne veux pas du tout que ça finisse en petites branchettes, en petites feuilles, même comme sur la photo de référence. Je veux que ça reste très toujours dans le flou. Je veux garder, en fait, les halos qui ont été dessinés. J'espère que je me fais bien le comprendre. C'est pour ça que j'y vais doucement et je reste très proche de ce qu'il y a dessous. On peut faire différemment, bien sûr. Comme je vous le disais, on aurait même pu laisser comme c'était tout à l'heure. Je peux aussi faire la même chose avec du jaune dans le jaune. Je peux, dans le jaune, venir poser un peu de bleu. Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et pensez à nettoyer votre eau éventuellement. Je vais donner un petit peu de hauteur à mon arbre. Je vais maintenir ce halo jaune qui me plaît. Je vais le faire simplement avec du jaune. Auréoline. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'arbre, pour la végétation. Je vais juste donner un petit peu peut-être de structure à l'arbre. Côté le plus à l'ombre. Je garde là aussi le halo. Je ne fais pas un arbre avec une ligne bien nette, de la même couleur, bien uniforme. Effectivement, ce serait tentant si on aurait de la photo de faire pareil. Mais bon, ce ne sera certainement pas très heureux. Donc, il faut y aller un petit peu en délicatesse. Je peux retracer des branches éventuellement. Le graphisme est un petit peu différent de ce que j'ai fait avant. Donc, il faut faire attention. J'y vais doucement parce qu'en fait, je suis dans des couleurs quand même assez légères, assez claires. Donc, je peux tout à fait retracer par exemple ici sur une branche en laissant, entre guillemets, dépasser le halo qui s'est constitué. Juste lui donner un tout petit peu de structure. Un petit peu plus de définition peut-être, plus exactement. Voilà. Alors, j'ai envie quand même de rajouter un petit peu ici, côté verdure. Du coup, là, je me suis levé. J'ai un petit peu plus de recul. Je trouve que ça fait un petit chapeau, ça qui me déplie. On peut tout à fait mettre du jaune aussi dans l'arbre. Ce n'est pas un problème, bien au contraire. Il me reste un petit peu de sel. Je vais quand même juste repasser un petit peu là. Il y a un tout petit peu plus de force. Pour cela, je vais me mettre debout. Alors, ça m'ennuierait d'arrêter, mais je suis embêtée avec le soleil qui tape en plein sur ma feuille. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai un gros pâté là maintenant, voilà. Bon, on va faire avec le gros pâté. Donc, j'en étais à faire la verdure avant que le soleil vienne s'inviter. Toujours cobalt. Toujours, toujours cobalt là, pour l'instant. Je ne veux surtout pas te faire d'espèce de feuille. Je ne veux pas faire trop de ces petites lignes que j'aime beaucoup. Parce que je ne veux pas prendre la vedette à l'arbre. Donc, je vais y aller mollo. Mais c'est assez amusant. Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc, je vais quand même arrêter là. Je vais venir foncer à nouveau un petit peu là, parce que j'ai du recul. Et je trouve que c'est un peu... Peut-être un peu pâle quand même. Je voudrais juste glisser un peu de bleu dans les bleus. Et puis, du coup, élever un petit peu mon arbre quand même. Je vais quand même... Je vais prendre un peu de temps. Peut-être un peu de suc? Un peu de temps. Et puis, je vais mettre l'air. Et donc, je vais faire l'air un peu de辛é. Et puis, je vais faire l'air. Un peu de temps, j'ai de passer la verse. Et puis, je vais faire l'air un peu de temps. Je vous fais confiance pour trouver un graphisme qui vous plaise. J'ajoute un peu de jaune tout en gardant du bleu. Vous savez que l'arbre, lorsqu'on le regarde, il devient plus jaune vers le haut. Je pense que je vais arrêter là. Sinon après, on peut continuer. Mais je pense que ça va être pas mal. Je vais ajouter quand même un petit peu de plus foncé de mes foncés, c'est-à-dire un peu de cobalt pur, pas trop dilué à la base. Pour l'ancrer un peu. On sera très joli aussi de faire quelques gouttes par-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura appris des choses. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.